Dès que l'on parle de CV, vous l'avez sans doute remarqué, il y a autant d'avis que de coach. Même s'il est davantage recommandé pour un cadre expérimenté ou un cadre au dirigeant de réaliser son CV sur une seule page, afin de démontrer son esprit de synthèse sur le marché français, la question de savoir s'il est plus opportun de réaliser un CV sur une page ou deux se pose toutefois. Le problème, c'est que vous ne savez pas à l'avance si votre interlocuteur a une préférence pour consulter votre CV sur une page ou deux. Sincèrement, le CV n'est pas mort. Il est toujours utile puisqu'encore beaucoup de recruteurs vous le réclament. Même si je suis persuadé qu'aujourd'hui, le temps passé sur votre CV est extrêmement court et que les recruteurs passent beaucoup plus de temps sur votre profil LinkedIn, je suis néanmoins convaincu qu'il est nécessaire de jouer le jeu et de réaliser un CV digne de ce nom, un CV professionnel. Et l'idée consiste néanmoins à lui communiquer votre CV sous le format que lui il préfère et non pas celui que vous vous préférez ou celui que votre coach préfère. Il y a deux cas de figure. Dans le premier cas, votre interlocuteur vous demande votre CV et vous avez l'opportunité de lui demander lequel il préfère et vous savez ensuite ce qu'il vous reste à faire. Dans le deuxième cas, vous n'avez pas la possibilité de lui poser cette question parce que, par exemple, vous répondez à une annonce et vous ne disposez pas des coordonnées de l'auteur de celle-ci. Dans ce cas, je vous recommande de transmettre les deux versions. Celles-ci seront bien sûr au format PDF. Vous savez que l'on n'envoie jamais son CV au format Word car il pourrait y avoir des décalages entre ce que vous voyez sur votre écran et ce que le recruteur verra sur le sien ou imprimera. Il n'est pas rare, en effet, qu'un CV deux pages sur Word se transforme en trois pages sur certaines imprimantes. Toute la mise en page de votre CV pourrait être modifiée. Pour éviter cela, vous envoyez donc vos CV toujours au format PDF. Au format PDF, votre CV est verrouillé et apparaîtra toujours de la même façon quel que soit l'ordinateur. Et puis, vous nommez vos fichiers prénom-nom-une page pour l'un et prénom-nom-deux pages pour l'autre et ainsi, votre interlocuteur cliquera sur celui qui l'intéresse davantage. Conclusion Oui, très certainement en France, si vous êtes un cadre expérimenté ou un cadre dirigeant, on attend de vous un CV, une page. Mais on ne sait jamais. Votre interlocuteur préfère peut-être le CV deux pages. Donc, je vous préconise de préparer les deux. Quand vous pouvez demander lequel la personne préfère, tant mieux. Et puis sinon, vous transmettez les deux. Dans tous les cas, vous envoyez vos CV au format PDF. Bon, et puis n'oubliez pas que dans le cadre de votre démarche réseau, qui représente plus de 80% de trouver le bon job, le CV est inutile. Donc, en entretien réseau, vous n'avez pas votre CV sur vous. Et si on vous le réclame, vous ne le communiquez surtout pas. À la place, vous pourrez donner une biographie. Que vous soyez en poste ou pas, c'est aujourd'hui que votre avenir se construit. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui va bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501